Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maïlan du blog et de la chaîne YouTube Les Garis Pacifiques. J'avais envie de faire cette courte vidéo en réponse à une question qu'on pose souvent en coaching individuel. La question c'est comment savoir si on doit continuer une relation arrêtée, et là notamment amoureuse. Mais c'est aussi valable pour les relations amicales, professionnelles, etc. Et la question notamment que j'ai posée ce matin à ma cliente c'est Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est une relation qui continue de te nourrir, ou est-ce que c'est une relation qui te coûte ? Et c'est une question très simple, mais qu'on se pose rarement. Aujourd'hui, la relation que vous êtes en train de vivre avec telle ou telle personne Est-ce qu'au quotidien elle vous nourrit plus, ou est-ce qu'elle vous coûte plus ? Et en fonction de la réponse, vous saurez quelle décision prendre Et donc à savoir s'il est mieux pour vous d'arrêter cette relation, ou de la poursuivre. On est bien d'accord que toute relation n'est pas un long fleuve tranquille, et qu'il y a des hauts et des bas La réflexion c'est plus sur du long terme Est-ce qu'il y a plus de confort, ou plus d'inconfort dans cette relation ? Une autre chose aussi que vous pouvez vous demander, c'est Qu'est-ce qui est important pour moi, en termes de besoin ou de valeur ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma relation avec l'autre ? Et de noter justement, et donc dans le cas par exemple que j'avais ce matin Ce qui était important pour cette personne-là, c'était notamment la complicité, la légèreté, le rire Et la communication Donc c'était les valeurs qui étaient les plus importantes pour elle dans une relation de couple Et malheureusement ces valeurs-là ne sont pas nourries aujourd'hui Et elles ne le sont plus depuis un petit moment en fait Et donc même si la décision est difficile Parce que forcément si on n'arrive pas à prendre la décision C'est parce qu'il y a de l'amour, il y a de la tendresse Il y a toujours un lien d'attachement à cette personne-là Ce que je lui ai demandé, la réflexion que je l'ai invitée à faire avec elle-même Puisque ce n'est pas moi qui vais lui dire reste ou part Mais c'est de se poser la question Qu'est-ce qui te nourrit au quotidien dans une relation ? Donc de quoi tu as besoin ? Et de voir aujourd'hui dans la réalité Est-ce que ces besoins sont nourris ? Et a priori la réponse était non Donc voilà Encore une fois c'est une décision parfois qui n'est pas facile à prendre Mais en vous posant ces questions-là En vous demandant Quels sont mes besoins ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans une relation ? Est-ce que ces besoins sont nourris au quotidien ? Et ensuite de vous poser si sur le long terme ou au quotidien en général Est-ce que c'est une relation qui me nourrit ou est-ce que c'est une relation qui me coûte ? Voilà Donc j'espère que cet éclairage ou ces questionnements, ces clés Pourront vous permettre de vivre des relations plus sereines et plus en paix avec qui vous êtes Voilà J'espère que vous avez entendu parce qu'il y a le camion qui vient de passer Voilà Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé Et je vous souhaite une bonne journée Au revoir